Salut à tous les amis, neanderson.games.com, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et ici, il est vrai qu'on est un petit peu dans une phase de test d'équipement. Voilà, j'avais pas mal de retard dans cette rubrique, donc c'est vrai qu'on est un petit peu sur le côté souris, sur le côté clavier, manette, ce genre de choses. Rassurez-vous, les jeux vidéo arrivent très bientôt. Je peux déjà vous dire notamment qu'il y aura le test de The Last of Us Part 1, qui débarquera directement sur la chaîne à la fin de la date d'embargo. De mémoire, c'est le 31 août, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on recommence ensuite à parler de jeux vidéo, mais il fallait vraiment, vraiment que j'avance un tout petit peu au niveau matériel. Aujourd'hui, je vous présente donc deux produits de chez Razer. Alors il y en a un qui va être vu de façon très complète, à savoir la souris Deathadder version 3. Mais il y en a un autre qu'on va vraiment survoler pour la bonne et simple raison qu'on ne nous a pas donné les moyens de le tester. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. Donc chez Razer, il nous a envoyé ceci. Je vous en parlais vite fait parce qu'honnêtement, on ne peut pas le tester. C'est le Mouse Dock Pro. Grosso modo, c'est un dock pour votre souris qui vous permet de la charger de façon magnétique. Voilà, c'est par induction, tout simplement. Ça permet également d'augmenter le polling rate de votre souris, donc le taux d'interrogation, à savoir le nombre de fois par seconde où l'ordinateur demande la position de votre souris, de 1000 Hz, pour la plupart des souris Razer, à 4000 Hz. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, que, si je ne dis pas de bêtises, l'hyper polling ou wireless dongle qui, lui, est compatible avec la souris Deathadder. Voilà. Malheureusement, on nous a envoyé ceci, le Mouse Dock Pro qui est vendu 99,99€, donc excusez du peu, il n'est vendu que 69,99$ sur le site américain. Voilà. Un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc une centaine d'euros pour ceci qu'on ne peut pas tester. Pourquoi ? Parce que pour le moment, c'est uniquement compatible avec une seule souris de chez Razer, la Razer Basilisk V3 Pro, qu'on a demandé, mais qu'on n'a pas eu. Donc voilà. En fait, ils nous ont envoyé, si vous voulez, ceci, dans le même packaging, la Deathadder V3 Pro et le Mouse Dock Pro, alors que ce n'est pas compatible du tout. Donc voilà. Moi, je vais vous faire vite fait le déballage de ceci, mais honnêtement, on ne sait pas le tester. Il n'y a qu'une seule souris pour le moment qui est compatible chez Razer, et on ne nous l'a pas envoyé, donc je ne sais pas faire de miracle, ce n'est pas possible. Et je trouve le prix vraiment, mais, complètement scandaleux. 100 euros pour un dock de charge de souris. Razer Chroma, certes, mais bon, honnêtement, ce n'est pas la panacée, quoi. Je trouve ça totalement dingue. Mettre une centaine d'euros pour un dock de charge, oui, d'accord, ça fait passer votre Paulingret à 4000 Hz, uniquement avec la Razer Basilisk V3 Pro. Donc voilà, on branche ça avec un câble USB-C, USB-A. C'est classique, câble tressé made in Razer, vous avez l'habitude, bien entendu. À l'intérieur du packaging, on va retrouver quelque chose de très simple, à savoir le livre d'installation, mais qui ne dit pas grand-chose, mais surtout, 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 ceci. Voilà. On va le mettre à l'endroit, ce ne sera peut-être pas plus mal. Tadam ! Tadam ! Voilà. Ceci, qui n'est autre que le dock de charge. Le voilà, le voici, le voilà. On vous le retire. Donc voilà, ça, c'est le dock de charge. Avec du Razer Chroma juste en dessous, il suffit de le brancher, vous avez toutes les couleurs du Razer Chroma, les 16,8 millions de couleurs et les effets de style. Vous avez des pâtins antidérapants juste en dessous, qu'on a pu tester, honnêtement, c'est plutôt bien fait. Et ici, la station de charge, qui se branche donc en USB-C, vers de l'USB-A. On trouve également, ici, ce qui est compatible avec la fameuse souris Razer Basilisk. C'est-à-dire une espèce de petit, comment dire, ajout que vous allez faire sous votre souris. Donc, sous votre souris Razer Basilisk, vous allez trouver ceci. Plus ou moins. Il suffira de dévisser, voilà, ce qu'il y a sous votre Razer Basilisk, et de visser ceci. Juste en tournant, c'est très simple. Voilà. Sous votre souris. Et à ce moment-là, c'est pas compliqué. Voilà, ça marche. Ça tient, normalement c'est aimanté. Mais bon, là, forcément, comme c'est pas sous tension, pour le moment, rien ne marche. Et voilà, votre souris est posée là, et c'est tout. On peut rien dire d'autre. On peut pas le tester. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je trouve le prix monumentalement horrible. Pour l'utilité que ça peut avoir. Et c'est tout. Je ne sais pas, je ne sais pas tester ceci. Je suis vraiment désolé, chez Razer, envoyez-moi une Razer Basilisk V3 Pro, mais apparemment, ils n'en ont plus. Donc, m'envoyez ça, sans l'appareil pour le tester. Why not ? C'est original. C'est original, donc, ouais. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment génial. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut remplacer votre dongle 2,4 GHz. Vous branchez ça en USB A, vous pouvez retirer le dongle 2,4 GHz de votre souris sans fil. Il suffit simplement de passer par le Razer Synapse et d'appairer votre souris sans fil, donc la Razer Basilisk, puisque c'est la seule, V3 en plus, pro en plus, de l'appairer directement avec ce dock de charge. Et c'est bon. Donc voilà, je ne sais rien vous dire de plus. Je suis vraiment désolé, c'est la première fois que ça nous arrive de nous envoyer un truc qu'on ne peut matériellement pas tester. Je peux juste vous dire que quand on le branche, ça s'allume, qu'il y a de belles couleurs, mais c'est tout. Bon, on place maintenant ce qui nous intéresse vraiment dans ce vidéo test, à savoir ceci, la DeathAdder V3 Pro. Hop, voilà, pour la miniature. Alors, la DeathAdder V3 Pro, c'est tout simplement la souris e-sport par excellence de chez Razer. C'est-à-dire qu'elle doit être légère, qu'elle doit être simple, qu'elle doit être réactive et qu'elle doit avoir une ergonomie sans faille. En plus, comme elle est sans fil, elle peut également, si c'est plutôt sympa, avoir une bonne autonomie. Ce serait plutôt cool, n'est-ce pas ? Donc, au niveau du prix, on est à 159,99€. Oui, ça fait mal pour une souris avec seulement, j'ai envie de dire, 5 boutons. Donc, clic gauche, clic droit, le clic de molette et deux clics sur la façade gauche. On a également un bouton en dessous qui sert uniquement à la mettre sous tension ou à changer les DPI, c'est tout. Donc ça, je ne le compte pas, honnêtement. Le poids est de 64 grammes. Ce n'est pas la plus légère, mais elle est dans les plus légères. Les dimensions, c'est du 128 en longueur. Du 68, on parle de millimètres, bien sûr, en largeur et du 44 millimètres en hauteur. La connexion se fait en dongle USB-A. Grosso modo, ça se branche tout simplement avec un dongle 2,4 GHz qui bénéficie de la technologie Razer Hyperspeed pour un temps de latence vraiment imperceptible. On peut aussi la brancher en filaire, en USB-C vers USB-A. Ça, c'est pas mal parce qu'elle se charge en même temps. Certaines ne le permettent pas. Les switches sont des Razer Gen 3 avec une durée de vie de 90 millions de clics. On a également un câble tressé hyperflex de 2 mètres. Bonne longueur, honnêtement. Au niveau des DPI, on peut aller de 100 à 30 000 DPI. Quand je vous disais que c'était pour l'e-sport, 30 000 DPI, c'est un truc de dingue. Honnêtement, vous touchez à peine à votre souris, vous faites tout l'écran. C'est fou. Moi, je trouve que déjà 10, 15, 1000 DPI, c'est bien. Mais 30 000, c'est hallucinant. C'est vraiment pour les pros de chez Pro. Le senseur optique est un Focus Pro 30 000, forcément. On a 5 boutons programmables, comme j'ai dit. Clique de souris, clique gauche, clique droit, les clics sur les côtés. On peut également programmer la roulette, la molette, du haut et du bas, si vous voulez. Donc, ça fait 5 boutons programmables et 2 directions programmables, qui sont programmables via le Razer Synapse, encore une fois. Et on a également la technologie HyperShift. Donc, grosso modo, il suffit de t'appuyer sur une touche que vous aurez prédéfinie pour faire l'HyperShift et vous shifter vers un autre profil, un second profil de touche. C'est vous qui voyez un petit peu comment vous voulez faire. Ne vous inquiétez pas, il y a une mouchette qui est là depuis tout à l'heure. C'est logique. Ce n'est pas des spectres, ce n'est pas des orbes, pour ceux qui adorent toutes les émissions de fantômes, comme moi notamment. Non, c'est juste un moustique qui se balade. Dommage. J'aurais aimé avoir un petit peu de compagnie. Spectral, bien entendu. Alors, pour le reste, la vitesse max est de 750 IPS. L'accélération max, elle peut encaisser 70 G en accélération. L'autonomie, c'est jusqu'à 90 heures en 1000 Hz de polling rate. Donc, le taux d'interrogation, le taux de questionnement de la souris, ça monte jusqu'à 1000 Hz. Il faut savoir qu'on peut la monter jusqu'à 4000 Hz. Et là, forcément, l'autonomie diminue. Pour la montée à 4000 Hz, il vous faut, ce dont je vous ai parlé, donc le câble dongle qui vous permet d'avoir accès aux 4000 Hz. C'est la même technologie que ce qu'on vous a montré, le dock de charge, mais avec un câble qui se termine par un dongle, tout simplement. Pour le reste, la charge max, donc pour avoir le maximum de puissance, et donc l'autonomie maximum, c'est 4 heures. 4 heures pour charger complètement votre souris. Hypershift, oui, on l'a dit. Le polling rate, c'est 125, 500 ou 1000 Hz. Ça se choisit dans le Razer Synapse. Tout comme les DPI qui se choisissent dans le Razer Synapse, jusqu'à 5 paliers. On a également les boutons programmables qui se définissent dans le Razer Synapse. Vous allez voir que c'est quand même assez utile. On a le Smart Tracking, Low, Medium ou High. Pareil, c'est dans le Razer Synapse. Le Smart Tracking, c'est tout simplement pouvoir repérer votre souris si elle est légèrement surélevée du tapis de souris. Voilà. Donc haut, moyen ou bas, vraiment, vous devez être collé. Tout simplement. On a également le Sleep Mode, le mode dodo, le mode veille, qui va de 1 à 15 minutes d'inaction. Pareil, c'est dans le Razer Synapse que vous allez configurer tout ça. Mais également le Low Power Mode, donc le mode consommation basse que vous pouvez déclencher au bout d'un certain pourcentage de batterie. Pareil, c'est dans le Razer Synapse. Et c'est tout ce que vous pourrez faire dans le Razer Synapse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de RGB sur cette souris. Il n'y a pas de LED, il n'y a pas de bel habillage. Non, non, il n'y a pas. Ensuite, on a des bandes adhésives incluses dans le packaging. Ça, c'est pas mal. On a, au niveau des coloris, soit tout blanc, soit tout noir. C'est vous qui voyez. Pas de RGB. Une seule mémoire interne. Dommage. Des patins en téflon, PTFE. Et pas de clics latéraux de la molette centrale. Voilà pour les caractéristiques techniques. Alors, à l'arrière, c'est tout ce que je vous ai dit. Enfin, c'est moins que ce que je vous ai dit parce qu'on a vraiment creusé profondément. Donc, on voit un petit peu les Razer Switch Optique Génération 3, les grips qui sont fournis, etc., etc. Jusqu'à 90 heures d'autonomie. On ouvre pour présenter la bête. Mais on fera, bien entendu, un testing game pour vous montrer sa réactivité. Alors, la voilà. Et honnêtement, avec ses 64 grammes, elle est super légère. Elle tient hyper bien dans la main. Alors, ça, c'est clair qu'à ce niveau-là, moi, je suis saisi. Ça vient vraiment naturellement, en fait. Voilà. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que les clics, ici, voilà, tombent directement sous le pouce. Il n'y a pas besoin de pousser son pouce ou de le retirer. On est directement dessus. Voilà. Hop et hop. Donc, niveau ergonomie, c'est un sans faute. Les clics sont ultra, ultra confortables à utiliser, honnêtement. Et voilà. Elle est super légère. La fameuse touche DPI que vous voyez ici, en dessous. Voilà. Juste là. Les patins en téflon. Ici. Le senseur optique. Et voilà. Donc, comme on a dit, pas de clic gauche ni droit sur la molette. Haut et bas. Tout simplement. Ça se branche donc soit en filaire, soit en dongle. On va le mettre en dongle. Au niveau de la boîte. On continue, bien entendu. Vous avez, forcément... Voilà. Ceci, le dongle. Alors, attention. Le dongle, c'est ça. Vous avez branché. Oups. Là, voilà. En USB A. Ça, c'est une allonge. Merci caméra. Ça, c'est une allonge de dongle. Donc, grosso modo, vous mettez votre dongle ici. Et là, vous mettez un câble USB A, USB C. C'est une rallonge. Vous ne voulez pas mettre votre dongle derrière votre PC. On peut imaginer que vous n'avez plus que des ports USB derrière votre PC. Vous voulez un signal vraiment nickel. Vous pouvez ramener le dongle grâce à ceci que vous branchez avec un câble USB C qui est, bien entendu, fourni. Et vous pouvez alors ramener votre dongle devant, genre, je ne sais pas, par exemple, sur votre table, juste en face de votre souris. Voilà un petit peu l'utilité. Mais bon. Moi, je vous propose qu'on la branche en dongle directement. Hop. Je mets le petit dongle. Alors, c'est classique avec de l'USB A. Il n'y a jamais de bon sens. Vous mettez une première fois, ça ne marche pas. Vous retournez, ça ne marche pas. Vous retournez encore, ça marche. Je ne sais pas. C'est la malédiction de l'USB A. Ça a toujours été comme ça. Voilà. OK. La souris est branchée. On la met sous tension. Voilà. Vous voyez, elle est connectée. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à y aller. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on trouve dans l'emballage ? Bien entendu, une petite notice explicative. C'est plutôt logique. Mais également, le fameux câble de 2 mètres en USB A, USB C. Vous pouvez brancher votre souris en USB C juste là, en dessous, vers l'USB A. Câble tressé. Donc, pas de nœud. Voilà, voilà tout ce qu'on peut dire au niveau de cette souris. Alors, au niveau points positifs et points négatifs, je vous le fais, bien entendu, directement dans les tests in-game. Donc, on va certainement jouer à Turbo Overkill comme d'hab parce que c'est plutôt speed. Et vous allez voir qu'elle est vraiment très, très réactive. A tout de suite pour les points positifs et négatifs. Et bien entendu, la note finale pour cette Razer DeathAdder V3 Pro vendue. 159,99 euros. A tout de suite les amis. Nous voici donc dans Turbo Overkill pour tester, eh bien, cette fameuse souris que Razer nous a envoyé, la DeathAdder V3 Pro. C'est parti, on va lancer une petite partie. Hop, let's go. Nous y voilà. Alors, single player. Save game 1. Je ne sais même pas où j'étais en fait. On va plutôt refaire un nouveau level, ce sera plus simple. Return. Save game 1. Level select. Ouais, balance-moi celui-là. On recommence au début. Street cleaner. Let's go. Et c'est donc l'occasion pour moi, eh bien, de vous donner les points positifs et négatifs de cette Razer DeathAdder V3 Pro vendue 159,99 euros. Alors, en point positif, la souris la plus ergonomique au monde. Honnêtement, c'est dommage qu'elle ne soit pas ambidextre. Mais elle est ultra ergonomique. Ça, c'est un fait. Elle tient vraiment bien dans la main. On a les touches nickel qui tombent directement sous les doigts. Elle est vraiment très, très, très agréable à utiliser. On a des performances au top, honnêtement. Voilà, ça va jusqu'à 30 000 dpi, excusez du peu. On peut avoir un polling rate qui va jusqu'à 1000 Hz, mais jusqu'à 4000 Hz avec un ajout. Éventuellement. Il y a une énorme autonomie, comme on l'a dit, 90 heures. C'est quand même pas mal. Si vous jouez, voilà, 9 heures par jour, vous en avez pour 10 jours, mine de rien. 9 heures par jour, c'est énorme quand même. Elle est super légère. Ce qui la rend encore plus agréable, bien entendu. On a une connexion en filaire qui est, bing, possible. Alors, je vais voir si les dpi sont bons, si c'est un petit peu trop speed pour moi. C'est un chouïa speed, mais ça devrait aller. Oui, elle réagit sans aucun problème. Hop, 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 hop. Ok, alors ici, on va devoir courir. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'est ça, voilà. Voilà. Sprinter un petit peu. Donc, point positif. Connexion en filaire, comme on l'a dit. On a également des touches de flanc qui tombent parfaitement sous le pouce. Et elle est clairement taillée pour l'e-sport, honnêtement. Bim. Au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a. Bah oui. Et quand même, un peu. Forcément, moi, il y a le manque de touches. J'adore les souris avec beaucoup de touches. Comme une touche sniper ou ce genre de choses. On a également une seule mémoire interne. Ça, c'est vraiment moyen. Bim. On n'a aucun LED. Alors, je sais, c'est pour l'e-sport, etc. Pas besoin de fioritures, mais voilà. Pour ceux qui veulent éventuellement des LED, c'est pas possible. Pas de Bluetooth. Et non, c'est purement en dongle. Donc, elle n'est pas complètement polyvalente. Contrairement à certaines de ses concurrentes. Pas de rangement d'une dongle dans la souris. Et le changement de DPI se fait sous la souris, du moins de base. A moins que vous ne choisissiez de changer tout ça via le Razer Synapse. Donc, au final, si vous cherchez la souris e-sport par excellence pour les FPS, c'est clair que, voilà, elle se pose en ténor du genre. Alors, si vous cherchez une souris plus polyvalente, pour faire un peu tous les types de jeux, vous risquez de trouver le manque de touches un peu frustrant. C'est un fait. Et le prix, assez violent. Assez violent. Pour info, la souris qu'on utilise, nous, à notre niveau, coûte moins de 100€. Elle est filaire, c'est clair. Il y a également une version sans fil, qui est forcément un peu plus de 100€. Et c'est la rocate Kone XP, qui est vraiment excellente. Qui ne manque pas de touches. Qui est complètement customisable. Et qui réagit très très bien. Mais forcément, elle est un peu plus lourde que ce modèle-ci, qui est d'une légèreté sans faille. Voilà. On vous dit à très bientôt sur ungames.com. On espère que ce vidéo test vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien entendu, on est toujours là pour nous améliorer. Foncez, vous abonnez à la chaîne. Ça va se trouver en bas à droite à la fin de cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos tests. Alors, cette souris Razer DeathAdder V3 Pro obtient la note de 18 sur 20 si vous cherchez une souris e-sport. Sinon, évitez-la honnêtement. Le prix est assez rédhibitoire. A très bientôt sur ungames.com les amis. Ciao !